Bonsoir les jeunes! Excusez-moi de vous dérangez une minute, j'étais en train de prendre une marche avec mon épouse, on reste pas loin d'ici nous autres pis neuf, fâche la gaffe! Fait que je me suis dit, coudonc, tant qu'en voyage je fais du théâtre, va-t-on leur dire un beau bonjour? Hein? Hein? Bon, alors je me présente, Yvan Lachance, agent d'assurance, ça me fait plaisir, n'ayez pas peur, je suis pas venu ici pour vous parler d'assurance, au contraire. Je le sais que vous autres, les jeunes, ce qui vous attire, c'est le retour vers la nature, comme aller faire pousser des fermes en campagne, ou escalader des granges, ou aller camper 3 ou 4 tous nus pis faire du macramé. T'empêche que, t'empêche que les assurances, pas dire comme c'est le cas, dans le fond c'est naturel, c'est comme le fromage, c'est au cas, hein? Non, euh, je suis pas venu des farces, dans le fond c'est rien que des blagues. Bon. Vous savez où? Je vous regarde les jeunes, là, qu'on dirait que je me vois. Ah ouais? Moi à votre âge, je devrais avoir 15 ou 16 ans à peu près. Vous auriez dû me voir, vous autres? Les cheveux quasiment tout le temps dans la face. Deux ou trois paires de jeans sur le dos. Le gros poil de ses jambes. Nu pas dans mes souliers. Ah! J'étais comme vous autres, j'étais comme bohème. Une journée, je voulais être pompier, le lendemain, je voulais être garde-malade. Mais finalement, c'est l'assurance qui m'a rasé la barbe. Et aujourd'hui, si je suis beau madame, c'est grâce à elle, l'assurance. Bon. Pourquoi ça sert les assurances? Hein? Bon. Ça, évidemment, je ne voudrais pas en parler, là, mais si la question est posée, je vais répondre pareil. OK? Bon. Alors, mettons un exemple. OK? Mettons un gars qui décide d'aller chercher un baguette de cigarettes. OK? Bon. Bon ben, moi, un gars qui veut chercher un baguette de cigarettes, j'ai dit toujours, vas-y mon vieux. Fait que le robot, il s'en va au coin, il achète un baguette de cigarettes, il revient chez eux, et il n'est rien arrivé. OK? Bon. Bon. Bon ben, ça, c'est pas mon exemple. Non. Non. On va prendre un exemple plus pratique. OK? Euh, rapprochez-moi de vous autres un peu, là. Mettons un genre de gars sport, OK? On le voit ici, là. Euh, un tour au mois de mars, il fait beau, le gars est en costume de vin, euh, il décide d'aller faire un tour dans le nord, il prend son char, il envègue dans tes bars, euh, il regarde pour ce qui s'en va, des coups, bang, il ferme à l'orignal, la petite fille qui est sûre va dans les airs, euh, elle va à l'hôpital, elle rend les gammes malades, elle sort dehors de soi que c'est glissant, elle tombe à terre parce qu'elle a une jambe. Bon ben, qui c'est qui va payer pour ses résultats à cette petite fille-là? Bon. Ça, évidemment, la vie privée du monde, ça ne m'entra pas. Moi, ce qu'un gars fait quand il tombe son lason, je veux bien pas le savoir. Ah, écoutez, essayez de me comprendre les pires, OK? Moi, il y a une chose que je me répète à longueur de jour, c'est que même en danger, on est passé. Vous voyez ça? Hein? Bon. Écoutez, ils vont faire un affreux avec vous autres, là. Alors, euh, êtes-vous un groupe de personnes intelligentes, vous autres, ici? Oui. Vous avez donc, oui, d'abord, OK? Alors, on a justement un plan intelligent pour le même genre de groupe que votre personne. Alors, regardez bien ça, ici, là, OK? Alors, ce plan-là, en gros, ça dit, là, si. Bon ben, ça, si, c'est pas compliqué. Ça veut dire, mettons, disons, OK? Ou disons, mettons, d'accord? Ou supposons, mettons. Ou disons. En tout cas, mettons que c'est disons, supposons, OK? Alors, supposons que c'est ici, mettons, OK? Alors, si, si un groupe de 48 personnes disparaît deux fois dans un même accident, seules, les quatre mêmes personnes, envolées ensemble la première fois, ont le droit. Alors, je pense que c'est clair, hein? Non? Alors, écoutez, là, c'est pas compliqué, là, en gros, ce que ça veut dire, ce plan-là, c'est que, normalement, si vous êtes dans un groupe, vous devriez vous assurer, puis moi, ben, je suis là pour ça, hein? Alors, remarquez bien que c'est pas moi qui le dis, là, c'est écrit ici, là. Vous devriez vous assurer, puis moi, je suis là pour ça. Alors, sentez-vous pas obligés, moi-même, j'ai des amis qui sont pas assurés, et ça m'empêche pas de les trouver nos autres, au contraire. D'ailleurs, posez-vous juste une question avant que je m'en aille, à quoi ça me servirait de pas vous assurer, hein? Alors, pensez-y, et venez me voir après le spectacle. Vous avez juste à me dire que c'est moi qui vous envoie qu'il n'y aura pas de problème, OK? Alors, bonsoir, tout le monde, merci.